Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui je vais vous parler des adverbes, donc tout d'abord je vais vous présenter ce qu'est un adverbe et ensuite je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut les construire. Donc tout d'abord qu'est-ce que c'est qu'un adverbe ? C'est plutôt simple. Un adverbe en fait c'est ce qui nous sert de manière générale à exprimer la manière de faire quelque chose. Donc ce sont tous ces adverbes qui en général se terminent par M-E-N-T. Donc on en a beaucoup en français, on a difficilement, généralement, lentement, etc. Donc dès que vous avez cette terminaison normalement en M-E-N-T, c'est ce qui exprime un adverbe, donc la manière de faire quelque chose. Donc difficilement, par exemple, ça vous donnerait deux manières difficiles si on essayait d'expliquer exactement le sens de cet adverbe. Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'à partir d'un adjectif, on peut le transformer en adverbe ? Il y a trois règles à retenir qui sont plutôt simples. Donc on va commencer avec la première et puis ensuite je vais vous parler de ces deux exceptions qu'il y a en fonction d'un certain type de terminaison. Où le processus qui est utilisé est différent. Donc on va commencer par les faciles, on ne va pas commencer directement par les exceptions. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un adjectif basique ? C'est très très simple pour le transformer en adverbe. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ça se passe en deux étapes actuellement. Donc par exemple, si on prend l'adjectif général. Général, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc général, là c'est la version que je viens de vous proposer, c'est donc la version masculine. Dans ce cas-là, pour transformer ce général en adverbe, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un E, donc ça veut dire que je le transforme au féminin. Et qu'est-ce que je fais ensuite pour le transformer définitivement cette fois-ci en adverbe ? Aussi simple que ce que je vous disais tout à l'heure, pour toute la catégorie des adverbes, il se termine normalement avec M-E-N-T. Donc dans ce cas-là, pour créer l'adverbe, vous avez uniquement à rajouter ce M-E-N-T à la version féminine de l'adjectif. Et donc dans le cas de général, par exemple, ça vous donne généralement. Voilà. Je vais vous donner un autre petit exemple. Par exemple, si par exemple, on veut exprimer que quelque chose est fait de manière dangereuse, dans ce cas-là, donc même chose, on part sur le masculin, donc qui est l'adjectif dangereux, que je transforme au féminin, qui devient donc dangereuse, et auquel je rajoute, comme je vous l'ai dit pour l'exemple précédent, je rajoute M-E-N-T, et donc ça me donne dangereusement. Voilà. Ensuite, donc comme vous voyez, ça c'est la règle qui s'applique pour la majorité de tous les adjectifs pour les transformer en adverbes. Évidemment, il y a deux exceptions, puisque s'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de règle. C'est quelque chose qui existe dans toutes les langues. Donc, qu'est-ce que sont exactement que ces deux exceptions ? Donc, on a une première exception pour tous les adjectifs qui se terminent par E-N-T. Donc, ça vous donne, par exemple, si on prend l'adjectif différent, dans ce cas-là, si on veut le transformer en adverbe, ce n'est pas la même technique qu'il faut utiliser. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On retire le E-N-T et on le remplace par E-2M-E-N-T. Alors, attention, dans ce cas-là aussi, une autre précision, c'est que normalement, si vous avez cette combinaison de E-2M, c'est la même combinaison que vous avez, par exemple, dans ce mot, que l'on prononce « femme ». Donc, attention également à la prononciation. Dans ce cas-là, si vous avez E-2M-E-N-T, ça veut dire que la prononciation se transforme en « amant ». Donc, reprenons notre petit exemple de différent. Donc, comme je vous disais, première étape, vous retirez le E-N-T et ensuite, vous le remplacez par E-2M-E-N-T, ce qui vous donne, dans le cas de « différent », la version adverbiale, qui est donc « différemment ». On va prendre un autre petit exemple, toujours avec la terminaison en E-N-T, par exemple « violent ». Donc, le même principe est à appliquer dans ce cas-là. Vous retirez le E-N-T, vous le remplacez par E-2M-E-N-T et ça vous donne « violemment ». Voilà. Ensuite, pour ce qui en est de la deuxième petite exception que nous avons, c'est dans le cas où, cette fois-ci, ça se termine par A-N-T. Donc, comme nous avons, par exemple, pour « bruyant », quelque chose qui fait du bruit. Donc, dans ce cas-là, même principe, plus ou moins, c'est-à-dire que vous prenez l'adjectif « bruyant », vous retirez le A-N-T et vous le remplacez cette fois-ci par A-2M-E-N-T. Et donc, dans ce cas-là, vous obtenez « bruyamment ». Voilà. Et donc, un dernier petit exemple avec cette terminaison en A-N-T, vous avez également « méchant », par exemple. Et donc, même principe, toujours, vous retirez le A-N-T de « méchant », vous le remplacez par A-2M-E-N-T et vous obtenez « méchamment ». Donc, si je peux simplifier un petit peu la chose pour ces deux exceptions, c'est que si vous avez cette terminaison en E-N-T, ça veut dire qu'il faut le transformer en E-2M-E-N-T. Et donc, la même chose pour l'autre, si ça se termine en A-N-T, ça veut dire qu'il faut le transformer en A-2M-E-N-T. Voilà. Donc, c'était une petite explication sur comment transformer un adjectif en version adverbiale. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas très, très compliqué. Il y a juste ces deux exceptions auxquelles il faut faire attention. Mais à part ça, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, si vous avez toujours d'autres questions concernant ces adverbes et leur formation en particulier, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez trouvé que mes explications étaient suffisamment claires, dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez l'intention, justement, de continuer à suivre d'autres vidéos que je publie relativement souvent sur YouTube, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous êtes intéressé pour prendre des cours privés avec moi par Skype, dans ce cas, je vous invite à rejoindre ma page Internet qui est donc www.edmondfle.com et je vous ferai un plaisir de vous expliquer avec de plus amples détails cette partie sur les adverbes et encore bien d'autres choses. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501